Un soir, ma mère avait organisé un apéro chez elle. Elle a convié toutes ses filles, puis elle nous a dit « Les filles, j'ai une surprise pour vous. » Voilà, j'ai participé à un casting pour la marque Comptoir des Cotonniers, qui a une campagne de mère et fille. Elle avait envoyé des photos pas possibles. Moi, j'étais en train de faire de l'escalade. Ma petite sœur, je crois qu'elle était en train de se baigner dans la mer. Et vraiment, on avait rigolé parce qu'on s'était dit « Jamais ça va passer. » Donc là, voilà maman. Et ma sœur Morgane, elle est complètement à gauche. Marguerite, qui est vraiment pelotonée contre sa mère. Et moi, je suis complètement à droite. Maman avait rangé tout l'appartement pendant une semaine pour que tout soit nickel. Et le choix du photographe, de la photographe, s'est porté sur la chambre de ma petite sœur, qui ressemblait à rien en plus, qui n'avait absolument pas été rangée. Elle a commencé à faire plusieurs clichés. Et puis, elle a dit « Ça y est, je l'ai. » Ça, c'est des dons de ma grand-mère. Elle est américaine. Elle s'habillait déjà comme ça dans les années 80. Quand on ouvre son placard, alors évidemment, il y a un manteau de bison. Donc, elle l'a promis à chacune de ses petites filles, sauf qu'on est dix. Donc, je pense qu'il y a un moment où on va se battre. Alors, là-haut, il y a tous les sacs à main. Il y en a encore dans cette boîte. J'ai des sacs à main que ma grand-mère m'a donnés, qu'elle s'était offert il y a 40, 50 ans et qui sont complètement à la mode aujourd'hui. Ça, c'était à elle. Celui-ci, c'était celui de ma mère qu'elle avait eu pour ses 18 ans. Là-bas, j'ai encore plein de boîtes. Vraiment, j'adore ça. J'adore les boîtes. Je mets plein de bleu dans les boîtes. C'est des objets qui me rappellent quelque chose, qui ont du sens. C'est comme des petits coffrets à trésors, en fait. Et même parfois, j'oublie ce qu'il y a dans ces boîtes. Alors, quand je rouvre, je suis là. Tiens, il était là, ce truc-là. Ça, c'est jupe longue, trait de saison, jupe courte. Alors, j'avais plus de bois, donc j'ai mis dans des petits sacs. Ça, c'est le hit manteau. Alors, la chambre de mon fils, c'est le royaume des jouets. J'aime lui faire partager des moments que moi, j'ai eues petites, en jouant à certains jeux, en lui racontant certaines histoires. Je lui chante des chansons que ma mère me chantait quand j'étais bébé. Et voilà, ce sont des expériences qui, moi, m'ont permis de me construire. Ça, c'est un petit jouet que je lui ai trouvé. En fait, j'ai complètement craqué, parce que j'avais le même quand j'étais petite. Probablement, pour sa génération, il ne saura pas ce que c'est qu'un disque, mais là, c'est vintage. J'ai été assez étonnée quand le comptoir des Cotonniers m'a recontactée. La campagne qu'on avait faite, c'était il y a 13 ans. Donc, c'est pas que j'avais oublié, mais c'est vrai que j'y pensais pas non plus tous les jours. Ça reste une expérience fantastique. Et voilà, c'était pourquoi pas retenter l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada